Et maintenant, Monseigneur Barbarin, vous êtes en train de faire vos cartons pour aller où exactement ? Alors je vais aller à la maison généraliste des Petites Sœurs des Pauvres, que j'aime beaucoup depuis toujours. Donc les Petites Sœurs des Pauvres, elles ont deux maisons à Lyon, trois à Paris, etc. Donc leur maison principale est en Bretagne, dans la campagne. Et donc là, il y a la Mère Générale, son conseil, il y a les Sœurs en formation, il y a aussi des Sœurs âgées, il y a aussi des personnes âgées dans une de leurs maisons, et au fond du parc, disons, de cette maison-là, il y a la maison de Prophe et de Tic, des séminaristes de Bretagne. Et en même temps, l'archevêque de Rennes m'a demandé de donner un ou deux cours au séminaire de Rennes. J'espère que j'en serai capable. Dans quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle émission ? Ah, très content, très très heureux. C'est toujours heureux de faire quelque chose de nouveau, quoi. Donc là, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, d'être au moins dans une grande maison de religieuse. Je serai compagnon de Mgr Émile Marcus, qui est là-bas depuis une quinzaine d'années, et qui a 90 ans. Archevêque et mérite de Toulouse. Oui, c'était mon superbe séminaire. Alors je dis, mon pauvre, vous avez déjà eu à me supporter quand j'étais au séminaire, mais il est très gentil, c'est un saint homme. Mais évidemment, il n'a pas la même force qu'avant. Donc l'archevêque de Rennes m'a dit, s'il te plaît, tu feras des confirmations que je n'ose plus trop lui demander, ou des choses comme ça, rendre des services. Et puis aussi, peut-être, peut-être sûrement, parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes, prêcher une retraite dans tel et tel endroit. Mais il y a quand même quelque chose qui se fait dans la discrétion, dans cette nouvelle mission. Vous qui avez été sur le devant de la scène, parfois hyper exposé. Comment vous abordez cet aspect-là ? Plutôt avec joie, parce que quand il y a le retour au calme après la tempête et le tsunami, tu es plutôt content. L'important dans la vie d'un prêtre, c'est les contacts qu'il a avec les gens et le service du Seigneur et de l'Église. De fait, depuis que je suis en retrait ici, j'avais beaucoup plus de contacts d'ordre spirituel que je n'avais plus le temps d'avoir depuis longtemps et qui faisaient partie de ma vie de prêtre. Et du coup, il y a pas mal de gens qui sont venus frapper à la porte en me disant, est-ce que vous pouvez m'aider du point de vue spirituel, m'aider à discerner mon cheminement, m'aider à retrouver le sens des sacraments, de la prière. J'étais très, très heureux, bien sûr. Ça, c'est un travail tout discret, mais qui est le fondement même du royaume. C'est la chose la plus belle que nous avons à faire. Donc, bien sûr, j'étais très content. Donc, vous aspirez à redevenir simple prêtre, finalement, Mgr Barbarin ? Ah ben, j'y ai toujours été, mon cher. Non, non, non. Maintenant, ma vraie vocation, c'est d'être prêtre, quoi. Alors, c'est sûr que quand on est archevêque, on a un paquet incroyable d'affaires administratives, officielles, etc., financières, enfin bon. Et puis, de réunions nationales, internationales. Tandis que là, je retrouverai le fond de notre vie de prêtre. Est-ce que vous allez rester dans la campagne rennaise où le pape François va-t-il par ailleurs vous confier des missions à l'étranger, par exemple ? Alors, il me l'a dit, mais pour l'instant, il ne m'a rien déprécié. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu restes disponible parce que, vu la connaissance que tu as du Proche-Orient, de l'Irak, du Liban, de l'Égypte, etc., c'est possible que je t'envoie là-bas pour telle ou telle chose. En fait, comme je venais de passer trois mois en Terre Sainte, j'avais pas mal de choses à lui partager sur le patriarcat de Jérusalem. Et précisément, actuellement, il n'y a pas de patriarche. C'est comme à Lyon, d'ailleurs. Il y a un administrateur, donc un évêque remarquable italien, avec qui j'ai beaucoup parlé, et qui savait que je pourrais transmettre toutes ces choses au pape. Donc, j'ai fait un peu le relais, ce qui est normal, quoi, de tous les gens que j'avais rencontrés. Et Dieu sait si c'est compliqué, difficile et parfois conflictuel, pas seulement chez nous, mais aussi en Israël, aussi en Palestine. Enfin, voilà. Et donc, là, il y a une situation sociale et politique qui est difficile, et une situation ecclésiale qui ne l'est pas moins. Et bon, c'est toujours utile d'éclairer le pape et qu'il entende différents échos, notamment de quelqu'un qui est là de passage, donc qui a entendu beaucoup de choses. Et après, je lui ai dit, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, sous toute réserve, parce que je n'ai rien d'un spécialiste, évidemment. Donc, vous restez disponible, mais il n'y a, pour l'instant, rien de précis. Alors voilà, est-ce que ce sera une mission, une fois tous les deux, trois ans, ou cinq missions par an ? Je n'en sais rien. J'en ai prévenu, bien sûr, l'archevêque de Rennes, en lui disant, si jamais le pape me demande quelque chose, ça primera même par rapport à des choses que tu voudrais me faire faire. Il a dit, ben, ça va de soi.